Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Ce matin, lors de l'audience générale, le pape est revenu sur les temps forts de son voyage apostolique en Jordanie, Palestine et Israël. Il a notamment évoqué le geste historique et prophétique du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras il y a 50 ans. A l'époque, un premier pas pour l'unité des chrétiens. Le pape François appelle donc les chrétiens à persévérer sur ce chemin vers la pleine communion. On écoute un résumé de sa catéchèse. Je souhaite rendre grâce à Dieu pour mon récent voyage en Terre Sainte. Le but principal en était le 50e anniversaire de la rencontre prophétique entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. Avec sa sainteté Bartholomé, nous avons prié ensemble au Saint-Sépulcre et nous avons exprimé le désir de persévérer sur le chemin vers la pleine communion. J'ai également voulu, au cours de ce pèlerinage, encourager le chemin vers la paix dans cette région du Moyen-Orient, en particulier en Syrie. J'ai remercié les autorités et le peuple jordanien pour leur accueil généreux des réfugiés. J'ai aussi invité les présidents d'Israël et de la Palestine à venir au Vatican afin de prier pour la paix. Enfin, mon pèlerinage avait aussi pour but de confirmer dans la foi les communautés chrétiennes de cette région et leur dire la reconnaissance de toute l'Église pour leur présence et leur courageux témoignages. À partir d'aujourd'hui et pendant 15 jours se tient à Genève la 103e conférence de l'Organisation internationale du travail. Les 185 États membres vont réfléchir ensemble à comment bâtir une société où le travail reste digne. À cette occasion, le pape a fait parvenir un message au directeur général de l'OIT, Guy Ryder. Dans ce message, le Saint-Père revient sur la nécessité de promouvoir la dignité du travail, de lutter contre la traite humaine et de trouver de nouvelles formules de solidarité. Écoutons un résumé de son message réalisé par Xavier Sartre de Radio Vatican. Le chômage est en train d'élargir dramatiquement les frontières de la pauvreté. Les jeunes sont les premiers touchés, démoralisés. Ils perdent la conscience de leurs valeurs. Il faut donc agir. En nous impliquant pour accroître les opportunités de travail, explique le pape, nous affirmons notre conviction que seul via un travail libre, créatif, participatif et solidaire, l'homme exprime et accroît la dignité de sa propre vie. François salue le travail de l'OIT, mais il exige plus d'efforts. Est venu le moment de renforcer les normes existantes de coopération et d'établir des moyens nouveaux pour accroître la solidarité. Plusieurs pistes sont énumérées par François qui met chacun face à ses devoirs et sa conscience. Le pape voudrait que les responsabilités des sociétés multinationales dans les pays où elles travaillent soient évaluées. Il souhaite encourager les gouvernements à faciliter les déplacements des migrants au profit de tous, contre la traite, planifier un développement centré sur la personne humaine où celle-ci soit protagoniste et bénéficiaire. Comme il l'avait affirmé à Ban Ki-moon début mai au Vatican, il faut agir avec courage et générosité si nous voulons avoir un impact sur les causes structurelles de la pauvreté et de la faim. Direction maintenant Montréal. Ce vendredi 30 mai, à l'occasion de la fête diocésaine, se teindra une messe d'action de grâce pour la canonisation de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Cette messe, présidée par Mgr Lépine, aura lieu à la cathédrale Marie-Renne du Monde à 19h30. On écoute l'invitation de l'archevêque de Montréal. Le jour même de la canonisation, ce million de pèlerins rassemblés, qui est rassemblé dans la joie, une joie intérieure, une joie calme, une joie pacifique. Et je vous invite à participer à cette joie en venant à une messe d'action de grâce pour la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II à la cathédrale, le vendredi 30 mai, à 19h30. Venez en grand nombre, je présiderai la célébration. Le nom s'apostoler que son Excellence Mgr Luigi Bonazzi prononcera l'Homélie. Et c'est un lien avec le Saint-Siège, avec le pape, un lien avec l'Église universelle. Donc, ce sera très en cohérence et en harmonie avec l'événement de la canonisation de deux papes. Et vous trouverez toutes les informations sur le site du diocèse de Montréal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Celles et Lumières. Très belle soirée à vous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada